Une séance de fitness et une causerie de sensibilisation pour célébrer le mois rose d'octobre, symbole de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utéris, une initiative de l'espace Samba. Pour les organisatrices, lorsque la femme se porte bien, c'est plus de la moitié de la population qui se porte véritablement bien. Ce qui explique cette action salvatrice au profit de la femme. Nous sommes en octobre et la célébration de la lutte contre le cancer du sein se fait dans le mois d'octobre selon les institutions internationales. C'est pour cela que nous avons choisi de rester dans ce creuset. Nous sommes en majorité pour la lutte contre tout ce qui atteint les femmes en général. Et voilà pourquoi nous avons décidé de parler de la lutte contre le cancer féminin en particulier. Pour la journée rose, il s'agit dans un premier temps de faire du bien au corps, de faire de l'activité physique. Et dans un second temps, de faire de la sensibilisation, de l'information sur le cancer du sein et les cancers féminins en général. Comment ça peut s'attraper, comment ça peut se dépister et les soins qui sont prodigués à ceux qui sont déjà victimes de ce cancer. Une occasion rêvée pour entretenir les femmes sur le cancer, ce tueur silencieux qui ronge et les détruit tout lentement. Des impressions teintées d'émotion sans l'impression de ce que ce mal ne sera plus fatal dans nos sociétés pour les femmes. La journée de rose pour moi, c'est une journée où nous, femmes, nous avons décidé de nous mobiliser ensemble pour faire un peu de sport. Puis après, faire un peu le dépistage sur le cancer du sein et le col de l'utérus. Tôt le matin, j'étais vraiment impatiente pour que la journée puisse commencer. J'invite toutes les femmes à aimer le sport davantage et à se rendre dans les centres hospitaliers pour faire le dépistage du cancer du col et du cancer du sein. Ma présence ici ce matin, c'est pour soutenir la lutte contre le cancer du sein et le col de l'utérus en faisant des activités physiques et sportives. C'est un sujet d'actualité et ça devient encore plus d'actualité quand dans votre propre famille, vous avez des gens qui en ont souffert. Vous vous rendez compte du mal et si vous faites des activités physiques et sportives, vous avez un esprit sain dans un corps sain. Et cela vous permet d'avoir de la résilience, c'est-à-dire malgré le mal, que vous pouvez vivre avec cela et vous faire soigner. Aujourd'hui, le cancer du sein et du col de l'utérus sont des cancers qui touchent de plus en plus de femmes et de plus en plus tôt et surtout dans nos communautés africaines. Il y a un manque criat d'informations. Nous qui sommes régulièrement en contact avec des jeunes enfants, des jeunes adolescents, il était important pour nous que nous puissions nous informer, tenir les enfants et les jeunes que nous avons aussi informés et aussi tenir leurs parents informés. Donc, c'était l'occasion pour nous de nous retrouver ce samedi pour faire du sport, faire du bien à nos corps et aussi discuter de ces thématiques-là. Je voudrais déjà les inviter à prendre contact avec l'espace Samba. C'est un cadre, c'est un centre aéré ouvert à toute la famille. C'est un centre dédié à la distraction, à la pratique sportive et à la détente pour toute la famille. Et puis, nous avons plusieurs types d'activités qui sont proposées, diverses occupations aussi, divers espaces pour pouvoir se récréer. Et donc, nous aurons certainement encore d'autres événements à célébrer ensemble. Ils peuvent déjà prendre contact avec nous. Ils peuvent appeler le numéro, le 6073-5705. Et puis, s'informer des activités qui leur sont proposées à eux, à leur mari, à leurs enfants et même aux grands-parents. Une séance de fitness et d'entretien programmé pour ces femmes devra faire école dans d'autres sphères pour la santé de la femme et le mieux-être de la population. Sous-titrage ST' 501